Bonjour tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous faire un haul en fait j'ai été faire quelques petits achats, voilà donc je suis allée chez Sephora, j'ai commandé aussi chez Sephora sur internet je suis allée Yves Rocher, puis à MS Mod, donc voilà et puis à la fin de la vidéo je vous montrerai quelques petits achats enfin comment vous faire de déco, donc voilà si ça vous intéresse regardez la suite de la vidéo alors pour commencer je suis allée chez Yves Rocher donc je suis allée chez Yves Rocher il y a ça 2-3 semaines et en fait je me suis acheté donc ceci, donc c'est le parfum de la nouvelle collection donc c'est le Rétropical Eau de Toilette donc voici et franchement j'adore l'odeur pour cet été, ça sera super mais super agréable donc la bouteille se présente comme ceci donc vous voyez en haut ça fait bleu vert et en bas ça fait orangé voilà, et au niveau de l'odeur c'est vraiment une tuerie, ça sent super bon enfin moi j'adore, donc si vous aimez les odeurs un peu fruitées je vous la conseille pour cet été elle est vraiment super je ne me rappelle plus combien je l'ai payée, j'ai dû la payer aux alentours de 15 euros je pense je ne me rappelle plus exactement et j'avais 3000 pétales donc je me suis dit je vais prendre quelque chose que je n'ai pas spécialement donc je me suis pris ceci en fait donc en fait c'est une terre de soleil, donc c'est une duo parce que comme vous pouvez voir, là il y a un côté plus clair et là un plus foncé donc je m'en sers pour bronzer mon visage, pour faire un léger contouring et j'ai pris le teint léger 0,1 donc enfin voilà j'ai pris la plus claire, il y a 0,1 et 0,2 sachant que je suis assez claire, on va prendre plutôt du clair donc je suis assez satisfaite de cette poudre elle est vraiment sympa donc elle coûte 26 euros par contre donc c'est pas donné, c'est pour ça que je l'ai pris avec mes bétales parce que je me suis dit à 26 euros je ne l'achèterai jamais comme ça, donc voilà après, pareil, il y a 2-3 semaines j'ai passé une commande chez Sephora en fait parce que je voulais m'acheter une colle à fossiles donc j'avais commandé la Make Up For Ever et en fait j'ai reçu celle-ci de chez Andrea donc apparemment c'est celle-ci qui remplace la Make Up For Ever quand il n'y en a pas, je pense donc j'étais un peu dégoûtée parce qu'ils n'ont même pas marqué un mot ou quoi que ce soit en disant qu'ils ne l'avaient plus qu'ils nous mettaient celle-ci donc c'est la même c'est le même gramme, 7 grammes c'est le même prix je pense en fait je regarde par là parce que sur mon ordinateur j'ai mis les prix elle coûte 9,50 euros la Make Up For Ever donc c'est pareil, c'est une waterproof maintenant est-ce qu'elle marche avec de l'eau je ne sais pas, je n'ai pas testé mais je m'en suis déjà servie donc elle est comme ceci donc voilà, c'est vrai que ça fait chier de mettre 10 euros dans un petit tube de colle comme ça mais bon je n'en ai pas trouvé des qui tiennent les fossiles énormément donc j'ai testé celle-là c'est vrai qu'au niveau de la tenue en fin de journée j'avais un petit coin qui s'était décollé donc c'est un peu embêtant et en fait il y a marqué non 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 donc en fait elle est blanche est-ce qu'il y a marqué il n'y a pas marqué enfin bref elle est de couleur blanche donc quand on se fait un maquillage foncé ou noir c'est pas très joli donc il faut bien attendre que ça sèche et tout ça pour pouvoir les coller donc après je me suis acheté ceci donc en fait c'est de la marque Smashbox c'est le photo finish unificateur de teint donc le light j'ai pris sans huile c'est pour les peaux grasses donc je me suis dit pour l'été on a souvent la zone T qui a tendance à briller donc je voulais tester ce produit c'est pour ça que je l'ai pris en petit format il existe en 12ml et l'autre 30 je crois et ça donc quand j'ai reçu ça je me suis dit non mais 12ml ça enfin j'ai rigolé je me suis dit mais c'est tout petit enfin vous voyez c'est vraiment tout tout petit donc ça dure assez longtemps j'en suis mis quelques fois à vrai dire sur le nez je commence un peu à briller donc je me suis dit mettre 15 euros ça coûte ça ce petit tube là je me suis dit 15 euros pour ça c'est pas la peine quoi enfin sur moi ça marche pas après sur d'autres personnes je sais que ça marche mais au niveau du nez ouais ça brillait quand il y avait eu beaucoup de soleil et tout c'était pas terrible donc je pense pas que je rachète ce produit mais bon voilà c'était pour tester donc voilà après on va passer bah je continue chez Sephora en fait donc là je reviens je reviens de ville et il y avait l'offre un vernis Sephora acheté le deuxième gratuit le troisième gratuit pardon donc je me suis pris ces trois là donc j'ai pris je vous donne la référence le 06 Gold Fever donc c'est un couleur or en fait avec plein de paillettes il y a des petites paillettes et des grosses paillettes donc je le trouvais assez sympa donc j'ai pris celui-ci après j'ai pris le 62 Full Moon Party donc c'est celui-ci et celui-ci quand je l'ai vu je l'ai pris direct il était magnifique et c'est un bleu et dedans je sais pas si vous allez voir mais en fait il y a des petits des petits reflets nacrés et il est vraiment très très joli et pour terminer je me suis pris le L22 Sweet Candy donc ça m'a fait rire parce que bon c'est un peu mon pseudo que j'ai mis sur Facebook et tout ça donc Sweet Candy donc voilà donc c'est un rose un rose Barbie il est vraiment très très beau lui aussi j'ai flashé dessus donc voilà il coûte 4,90 pièce donc j'en ai eu un gratuit donc ça valait le coup donc voilà chez Sephora j'ai acheté que ça aujourd'hui oh oui ils m'ont mis ils sont un peu radins au niveau des échantillons Sephora ils m'ont mis deux échantillons donc ils m'ont mis celui-ci et celui-ci donc un pour femme et un pour homme parce que j'étais avec mon chéri donc voilà deux échantillons ça ça fout mal donc bref et j'ai eu une petite carte de promotion pour la prochaine fois donc voilà après je suis allée chez Yves Rocher en fait et je me suis pris en fait deux crayons à lèvres euh deux crayons à lèvres pardon deux crayons à yeux donc c'est les Kno Liner Ombre donc celle-ci c'est la teinte est-ce qu'il y a marqué la teinte donc c'est le 08 blanc euh blanc c'est un peu rosé mais bon pour l'intérieur de la muqueuse pour agrandir le regard je pense que celui-ci sera très bien et du coup j'ai pris le même mais en couleur 03 cuivre donc en fait j'en avais un acheté un offert donc c'est pour ça que j'en ai profité et je me suis repris ce liner là en fait parce que j'aime beaucoup quand on fait des maquillages n'importe quel maquillage c'est un petit pinceau euh enfin bref c'est un petit pinceau euh voilà il est très bien donc je me suis acheté ceci et pareil euh j'ai eu 100 en cadeau en fait donc c'est euh une crème de douche aux fruits rouges donc c'est une édition limitée donc ils y sont encore euh il est en grand format aussi donc je vous conseille ils sont super bons il est aussi à la mangue et euh du coup bah j'ai pas son tissu à la mangue mais euh mais ils ont l'air vraiment très très bien donc je vous les conseille et euh par contre chez Yves Rocher eux ils sont pas très radins en échantillon parce que j'ai eu tout ça comme échantillon j'en ai eu pour moi et mon chéri donc euh comparé à Sephora euh ça allait très très bien donc euh j'ai fait une commande chez Sephora donc j'ai reçu ça dans une boîte parce que moi je demande toujours une boîte parce que c'est plus pratique c'est plus euh protégé on va dire et puis voilà on peut s'en servir donc c'est une nouvelle boîte donc euh je me suis commandé donc ce parfum donc c'est une une autre toilette en fait de la marque Escada donc c'est le Cherry in the Air c'est le édition limitée en fait et j'avais eu l'échantillon et quand j'ai essayé l'échantillon j'ai adoré donc c'est pour ça que j'aime bien tester les échantillons parce qu'après on peut avoir des bonnes surprises donc euh je l'ai acheté je l'ai acheté en 30ml parce que je me suis dit pour l'instant je vais prendre en petit le plus petit format comme ça j'aurai le temps de tester plus tard si vraiment à la longue il me convient donc il est vraiment il sent vraiment bon ça sent la cerise et moi j'adore tout tout ce qui est à la cerise j'ai des bords corporels de chez The Body Shop j'ai d'autres brumes et tout ça j'adore et le flacon il est super joli en fait vous voyez ça fait un dégradé de couleur donc ça fait du rouge jusqu'au transparent voilà donc après sur ma commande Sephora je me suis commandé deux petits phares comme ça de la marque Sephora en mono donc là ils sont vides en fait parce que quand vous en commandez deux phares seul vous avez la petite palette qui est offerte donc j'en ai profité et en fait les couleurs que j'avais choisi j'avais choisi un corail et un verre d'eau et c'est ça quand on commande sur internet les couleurs c'est pas forcément ça donc en fait voici les couleurs donc là vous avez un vert pailleté et là vous avez un orange irisé donc je vous donne les références donc pour le vert c'est le break the band désolé pour mon anglais c'est le numéro 11 et pour le orange c'est le mango shirk numéro 83 donc voilà pour pour les couleurs elles sont elles sont très très belles je dis pas je vais les porter mais c'est pas du tout les couleurs que je m'attendais donc la prochaine fois bah j'irai directement à Sephora pour les acheter parce que bah voilà une petite déception mais bon après j'ai repris ma poudre compacte matifiante donc j'ai pris la claire la numéro 10 donc il me semble que c'est la plus claire donc elle est comme ceci en plus elle sent super bon moi je trouve donc je suis très contente en plus de cette poudre elle matifie bien elle est donc elle correspond bien à ma teint donc voilà pourquoi je l'ai racheté et pour terminer dans ma commande Sephora je me suis pris un rouge à lèvres de chez Sephora qui est cette couleur-ci la référence à l'intérieur j'ai pris le R29 le Fascinate donc je sais pas si vous verrez bien enfin voilà quoi c'est le R29 et en fait c'est un un rose framboise voilà et il est super couvrant pour ça moi j'ai bien fait attention parce que les rouges à lèvres pas très couvrant moi j'aime pas trop trop et donc voici la couleur il est vraiment super couvrant donc franchement cette gamme là c'est sûr que je vais en racheter d'autres pour le prix qui coûte je me rappelle plus combien il coûte je vais regarder sur ma facture si je la retrouve je sais pas où aller enfin bref c'est aux alentours de 12 euros je crois donc ça va c'est pas trop 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 cher pour un rouge à lèvres de cette qualité là voilà et pour terminer c'est un achat mode je suis allée chez MS Mode donc c'est mon chéri qui m'a acheté tout ça en fait parce que dimanche on fêtera nos deux ans ensemble donc c'est lui qui m'a acheté tout ça aujourd'hui donc pour commencer ce petit haut là donc vous voyez en fait c'est des motifs avec des plumes des plumes en dessin et dessus il y a plein de sequins là vous voyez bien plein de sequins transparents c'est vraiment super joli et voilà en bas il est tout simple c'est de couleur taupe et donc voilà si moi je le trouvais très très joli en plus il était à 14,90€ je l'ai payé que 9€ donc pour un petit débardeur à 9€ je trouve ça très très bien et j'ai pris un autre débardeur aussi mais ce coup-ci en blanc et celui-ci en fait ça fait des motifs ah oui d'accord j'avais pas remarqué en fait c'est un zèbre multicolore je sais pas si vous allez vous allez voir enfin en fait ça fait un zèbre multicolore donc voilà comme ça et lui il est un peu plus long par contre que l'autre est vraiment très agréable la matière et pareil il était à 14,99€ et je l'ai eu à 9€ donc il est vraiment très joli je trouvais ça très 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 beau coloré tout ça pour cet été et en dernier je me suis pris alors je sais que ça va pas plaire à tout le monde mais j'ai pris un truc vraiment super coloré parce que j'en ai marre que tout le monde enfin moi pour moi voir tout le monde habillé en noir je n'aime pas ça ok on peut mettre du noir mais il faut mettre de la couleur donc j'ai pris cette veste là donc je l'ai payé 15€ au lieu de 24,99€ et donc elle est comme ceci je vous ferai des tenues du jour et des tenues du soir avec donc manche longue avec un un col comme ceci et vraiment très très coloré donc voilà en plus c'est une matière très légère c'est quoi comme matière ça doit être du coton il n'y a pas d'étiquette à l'intérieur ? coton et polyester et pour terminer ma maman elle m'a acheté des petits cas donc j'étais trop contente ils sont super mignons donc il y a celui-ci donc c'est un quart de couleur argenté avec des orchidées et des petites bougies dessus donc je le trouvais très mignon et elle m'a acheté celui-ci aussi dans ce sens là donc voici avec des orchidées pareil je le trouve très joli donc vu que je veux refaire la déco de ma chambre ça tombe bien et en plus je crois que elle les a acheté à Jiffy il me semble voilà et moi dernièrement je m'étais acheté celui-ci qui est vraiment magnifique vous voyez il est bleu avec du rose fuchsia il est vraiment magnifique de super bonne qualité et je m'étais aussi acheté ce tableau là en fait ça fait un code barre transparent vous voyez à travers il est rose et il a marqué je ne sais pas si vous voyez à l'envers vous voyez à l'envers marqué I love you en fait et je trouvais ça trop mignon pour mettre dans une chambre et tout ça donc voilà ah oui j'ai oublié de vous parler dans ma commande Sephora j'ai reçu ce petit ce petit fascicule là et en fait derrière vous avez une promotion de 7€ offert pour 70€ d'achat sur Sephora jusqu'au 30 août 2013 inclus et l'offre est commencé le 1er mai et donc j'ai essayé de marquer le code et ça ne marche pas du tout ça met comme quoi le code n'existe pas donc je ne sais pas ce qu'ils ont fait Sephora parce qu'en plus c'est une exclusivité sur le web donc à commander sur Sephora c'est le code commandement voilà mais il ne marche pas donc je ne sais pas s'il va marcher plus tard ou pas je réessayerai mais c'est dommage donc voilà pour mes achats c'est terminé donc j'espère que ça vous a plu prochainement je suis en train de voir pour vous faire une revue sur les soins pour les ongles je vous ferai aussi sûrement un tuto coiffure de la coiffure que je porte aujourd'hui si ça peut vous intéresser donc là c'est un bun avec un petit nœud donc si ça peut vous intéresser donc voilà et ah oui je voulais vous dire je vais aussi faire une vidéo sur qu'est-ce qu'on peut emporter sur en maquillage et en produit de beauté pour les vacances en petit format et tout ça donc voilà si ça vous intéresse abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à bientôt bye